2 Corinthiens chapitre 5 Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux, une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur, revêtir notre demeure qui vient du ciel, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons, non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel, soit englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cela, c'est Élohim, qui nous a donné le gage de l'esprit. Étant donc toujours plein de confiance, et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Mais nous sommes plein de courage, et nous préférons plutôt être loin de ce corps, et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi, que nous demeurions auprès de lui, ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréables. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Machia, pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura pratiqué, avec son corps, soit du bien, soit du mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les humains, et nous sommes manifestés à Élohim. Mais j'espère que nous sommes aussi manifestés, dans vos consciences. Car, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes, à vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous l'ayez auprès de ceux, qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous étions hors de sens, c'est pour Élohim, si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Machia nous comprime, estimant que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. C'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et même si nous avons connu Machia selon la chair, toutefois nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or toutes choses viennent d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui-même, par le moyen de Yéhoshua Machia, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce qu'Élohim était en Machia, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leur faute, et il a mis en nous, la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Machia, comme si Élohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Machia, soyez réconciliés avec Élohim. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Élohim en lui.